Alors, on est avec Jean-Louis Gervais, qu'on rencontre aujourd'hui. D'abord, pour nous parler un peu de sa carrière de Kélivet, surtout. Moi, j'ai toujours été un mordu de lecture, depuis ma tendre enfance. Avant d'aller à l'école, mon grand-père m'avait montré à lire. Alors, j'ai été un lecteur assidu pendant ma tendre enfance, au point d'aller ramasser les bouteilles dans les fossés pour me faire deux, trois scènes à la bouteille, pour m'acheter un petit livre en fin de semaine, qui coûtaient dix scènes, si je me souviens bien. Et puis, disons, j'aimais beaucoup, beaucoup la lecture. Et puis, pendant ma carrière d'enseignant, même si j'enseignais le français, puis j'aimais bien enseigner la littérature, puis comment écrire, comment lire, j'ai pas écrit parce que j'avais juste pas le temps. C'était compliqué, faire écrire les élèves, corriger leurs travaux et tout ça. Mais je me disais tout le temps, je gardais toujours dans l'idée, l'espoir qu'un jour, j'aurais le temps d'écrire. Arrivé à ma retraite, je me suis lancé en traduction. Ah, OK. J'ai fait de la traduction pendant une dizaine d'années, comme ça, disons, pas d'une façon très, très assidue, mais quand même, j'ai traduit pas mal. Mais à un moment donné, à 65 ans, je me suis dit, je veux plus faire ça. Et puis là, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour occuper mes temps libres? Puis là, cette idée d'écrire mes revenus, puis j'ai commencé à écrire des nouvelles littéraires, puis je savais pas qu'est-ce qu'était l'avenir de ça, mais en tout cas, j'ai pris le risque. Puis il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien, qu'ils aimaient ça. Vous avez publié d'abord, en 2008, un titre qui s'appelle «Mortel confession ». Comment ça a été, ça? Ça a très bien été, je dirais. C'est que ce livre-là a été lancé, et puis une année plus tard, il a été présenté au concours des jeunes lecteurs de Radio-Canada, et puis il est devenu finaliste. OK? Je n'ai pas gagné. C'est Dominique Demers qui a gagné le prix cette année-là. Mais quand même, ça m'a donné le coup de pouce d'encouragement que j'avais besoin pour dire, bien, peut-être qu'il faudrait essayer d'en écrire davantage. Et comme j'avais d'autres histoires, je ne demandais pas mieux que de les écrire. Alors là, vous venez de « Comet » une série de nouvelles dans un bouquin qui s'appelle « Sucurer pour la vraie ». Oui. Juste le titre, c'est déjà tentant. Bien, j'espère, j'espère que oui, mais c'est difficile d'essayer de trouver un titre pour un recueil de nouvelles. Tu sais, comme je te disais, c'est huit nouvelles différentes, avec des sujets différents. Quel titre tu donnes à ça? Dans « Mortelle confession », j'avais une histoire principale dont le titre était « Mortelle confession », et le livre a pris ce titre-là. Mais cette fois-ci, je ne voulais pas ça. Puis l'éditeur non plus, jusqu'à un certain point. Alors, on est… On a pris une autre direction. On a pris une autre direction. Il me dit, bien, il dit, comment tu vois tes histoires? Bien, mes histoires sont piquantes, je pense, des fois. Puis ils sont parfois pleins de douceur, presque à attirer les larmes. Alors, j'ai dit, bon, mettons un bouquet de douceur avec un peu d'épices, alors sucré poivré. Qu'est-ce qui vous inspirait? Bien, c'est toujours le vécu qui nous inspire. Malgré que j'ai une page au début de mon livre où j'ai un avertissement qui dit que toutes ces histoires sont de la fiction, elles sont en réalité de la fiction. Elles partent souvent d'un fait qui est arrivé, qui m'est arrivé ou qui est arrivé quelque part dans ma vie. Et je pars de ce fait-là, puis là, bien, j'en rajoute. J'en mets, je bâtis. On en beurre, comment on dit. Beurre des deux côtés de la tranche pour essayer d'intéresser le lecteur, puis le faire rire, le distraire, tout comme ça. La différence entre une nouvelle et un roman, on peut dire que c'est la même chose, mais en plus petit. Ailleurs, d'avoir une dizaine de personnages qui évoluent, une nouvelle, tu vas avoir deux ou trois personnages, puis l'évolution psychologique des personnages devient très importante. Et puis, la nouvelle, c'est cet arc d'avoir un dénouement imprévisible, subi, puis qui surprend tout le monde que le lecteur n'est pas capable d'évinir. Alors, c'est un petit peu ça. Il y a, disons, en 10, 12, jusqu'à 35, 40 pages, il y a de longues nouvelles, comparé à un roman qui peut avoir 200, 300, 400. Le lancement de... il y a deux lancements. Un qui va avoir lieu à Grand-Sau, l'autre à Saint-Léonard. À Grand-Sau, c'est à l'auditorium Richelieu le 7 avril. Puis, c'est sous la direction de la Société culturelle régionale des Chutes. Ça commence à 14 heures. L'éditeur va être présent. Qui est votre éditeur? C'est les éditions de la Francophonie, de Lissoni. Oui, parfait, que je connais. Et ça, c'est évidemment ouvert au public. C'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Les gens qui sont intéressés à ce que je fais, ou qui veulent en savoir davantage, sont bienvenus. Donc, il va y avoir... ça va durer à peu près une heure, la cérémonie du lancement. Puis, il y a un autre journée également, hein, pour... Oui, à Saint-Léonard, c'est le cercle Hilarion-Cyre qui organise le lancement. Puis, ça va avoir lieu dans la salle Jocelyne Violette Dufresne de la bibliothèque du Dr. Donjé-Violette. Oui, oui. Et puis, ça a lieu le mardi soir, le 9 avril, à compter de 19 heures. Parfait. Il va se vendre à 20 $, c'est presque donné. C'est presque donné pour un livre, là, où les livres se vendent maintenant, là. À 20 $, c'est bien passé. À 20 $, c'est vraiment pas... Et il va être disponible où? Il va être disponible pour les premières semaines, il va être disponible chez moi, là. Je n'ai pas trouvé de point de vente encore, puis l'éditeur non plus. L'éditeur, lui, il va le distribuer dans les grandes librairies de la province. On va le trouver probablement à Motulieu, puis à Moncton, à La Grande-Ousse, puis à la librairie acadienne, puis ça. Mais dans la région, immédiatement, ici à Grande-Ousse, je n'ai pas encore son déterrain pour des points de vente, puis il y en aura sûrement. OK. Et je devrais pouvoir les annoncer au lancement du livre. Bon, bien, parfait. Alors, Jean-Louis, un, merci beaucoup. On vous souhaite le beau de Cambronne. Et puis, on vous dit un gros merci. Moi, j'ai hâte de le vivre. En tout cas, vous avez déjà mis de l'eau à la bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada